T'en bats les reins de combien tu bras J'peux pas venir à... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2 On va regarder une story du loup de la street Qui va répandre à basse un breaky Et tac les poupettes et les influenceurs en général Et après sa vidéo Je vous dirai mon propre avis N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner J'peux pas venir à Paris Il est franc de jour où j'ai le bracelet La tombe de ma grand-mère Je serai venu à la bien Mais pourquoi t'as le bracelet ? T'as fait quoi ? T'as fait une dinguerie ? T'aussi, calme-toi Quel truc de bonhomme t'as fait encore ? J'ai tapé Ma femme et incitation à la haine Parfois électronique C'est pour ces deux motifs Qui m'ont mis ce putain de bracelet La putain de... Voilà où du... Salut mes internautes Salut ma team Salut mes loulous Salut mes louloutes Salut mes louves Salut mes loupios Salut mes salopios Ça va ou quoi la mif ? Tranquilou Vous allez bien La famille je viens de faire un constat qui est très alarmant Et c'est un sujet sur lequel j'aimerais vraiment débattre Discuter, échanger Échangiste avec vous C'est le sujet suivant Je viens de me rendre compte Que 90% des gens qui sont sur les réseaux sociaux Qui sont suivis C'est des gens qui n'ont rien fait Qu'ils existent que virtuellement Et ces gens virtuels Nous parlent Nous donnent leur avis Sur des choses réelles Alors qu'ils ne sont que virtuels Je commence à me poser des questions cheloues dans ma tête Donc soit vous êtes en train de dire Ce mec là Soit il fume la bœuf Soit les réseaux sociaux Ils lui ont fait péter les plombs Soit il dit la vérité A vous de me répondre C'est vrai la mif Il y a plein de gens bien dans le réel Et les gens suivent des fous dans le virtuel Je ne sais pas les gars sortez de chez vous Mesdames sortez de chez vous Allez à la rencontre de personnes qui sont réelles Qui ont un métier Qui font des choses bien Qui vont améliorer votre vie Je ne sais pas Qui vont faire faire une formation Électricien Plombier Infirmière Allez à la rencontre de gens réels Qui sont vraiment réellement des gens bien Au lieu de suivre des tarés sur les réseaux sociaux Parce que vous allez devenir comme eux au final Voilà Suivre un fou Qui vole les cagnottes De père en fils Son père a volé la cagnotte de la mosquée Sa soeur qui a volé tout le quartier En montrant son string dans l'auto-école Tu vas prendre combien d'heures ? 10 Prends-en plutôt 13 Et après c'est barré à Dubaï Ce n'est pas très sympa Ou suivre Je ne sais pas si c'est une adulte Une très adolescente En tout cas tout ce que je fais Moi c'est qu'elle est taré Une meuf sur les réseaux sociaux Qui est un coup pleur Un coup rigole Un coup elle te dit Et oui on m'a pris mes enfants Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses Cette vidéo n'est pas monétisée Mon fils En fait le seul truc qui leur fait mal à ces gens là C'est de leur couper la 5G C'est le seul truc qui va les toucher Mais de leur enlever leur enfant De leur insulter leur grand-mère En fait ça arrange leur vie Ça arrange leur contenu sur les réseaux sociaux La seule chose c'est que demain Il y a une panne de 5G Là Wallah A dit Mais ils n'existeront plus Là Là ça leur fera vraiment mal Mais tout le reste Ils en ont strictement rien à foutre Ils pensent qu'à leur contenu Wallah Wallah Parce que moi je ne sais pas À un moment donné Quand quelque chose Il te fait du mal Et que tu as failli perdre ta famille Et tes enfants Tu ne recommences pas les mêmes erreurs Ou si tu recommences Tu attends quand même Un minimum de laps de temps Tu vois Mais non Les gens sont tellement tarés Qu'ils refont 10 fois pire 2 secondes après Et après Ils viendront de faire des vidéos De 6h47 secondes Et 23 centièmes Tu as J'ai pris conscience De beaucoup de choses Je n'ai jamais vécu Une expérience aussi traumatisante Mon chéri est rentré On va faire une vidéo Pour des pantalons Qu'il vient d'acheter J'en étais où déjà ? Je vous disais Je suis traumatisé Je ne sais pas Tu es traumatisé Tu ne refais pas les mêmes erreurs Et tu ne refais pas 10 fois pire Qu'est-ce qu'ils se foutent De la gueule du monde Wallah c'est trop Wallah ils m'ont tous gavé Ils m'ont tous saoulé Moi je vous ai dit Je vais organiser des soirées Tout le monde à poil Avec des masques de Venise Et vas-y On va prendre les hijabeuses Les pompiers Les tout Et on va faire Parce que ça y est Le monde il est irratrapable Ça y est c'est mort Tu peux venir avec toute la bonne volonté du monde C'est mort C'est mort Bon je continuerai à être votre cauchemar Sur les réseaux sociaux Ça moi jusqu'à mon dernier souffle Il n'y a pas de soucis Ne croyez pas que je dis ça Ça va pour rendre les armes Je suis fatigué Je viens à peine de m'échauffer Quand même Mais pour vous dire que le monde Est vraiment 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 Parti En live En string live En flocking live En best live J'ai tellement souffert Je vous ai parlé de mon nouveau pantalon 790 Juste là avec le code LEVRAY12 Se lève la mif Et enfin la famille tranquillou J'espère que vous allez Donc voilà C'était la story du loup de la cerite Qui pour moi répond A la story de Bassem Braiki Qui avait dit Qu'il y a des gens Qui sont inexistants Qui sont virtuels Dans les réseaux Tout ça Donc là Il lui renvoie la balle Et Poupette Qui a failli se faire enlever Son enfant par les réseaux sociaux Et qui est actuellement A Dubaï Voilà pour info De la cul Donc Après Bassem Bassem là tout à l'heure Ce qu'il a dit dans la story Il a dit Ouais On vous a montré la voix Comment faire Mais les marocains N'ont jamais attendu Après Bassem Braiki Il y a eu des tas de concerts Annulés au Maroc Souvent des chanteurs de rails Algériens Qu'ils avaient insulté Le Maroc Par exemple Qu'ils avaient insulté Le Maroc Le pays Tout ça Donc En général Ça se passe En Maroc Les procédures C'est qu'ils mettent La pression Aux organisateurs C'est à dire Évendementiel Ou La boîte Le restaurant Tout ça Qui vont faire le showcase Donc A chaque fois Le restaurant La boîte Annule le showcase Dès qu'ils voient Qu'il y a beaucoup de pression Et que ça fait Un bad buzz Et bien Ils annulent Voilà C'est ce qui va se passer Avec la boîte D'événementiel A Casablanca Qui organise ce concert Le 21 juin De Bouba Ça va être annulé Je vois mal Des dizaines De milliers De supporters Arriver Pour bloquer Ça risque D'être D'être violent Quoi Ça risque D'être Violent Hard Donc Non Bassem Le Maroc N'a jamais attendu Bassem Pour faire quoi que ce soit Quiconque insulte Le Maroc Voilà Il aura un problème D'un côté Ou de l'autre Voilà Ou comme Kenny Seba L'afrocentriste C'est carrément C'est le gouvernement Qui lui interdit De venir faire sa conférence Au Maroc Il voulait faire sa conférence Au Maroc Mais comme il tient Des propos racistes Envers différentes communautés Le gouvernement A carrément annulé Sa conférence Au Maroc Après les Marocains Sont pas à fond Dans Bouba Ou dans le rap Comme nous En France Donc Beaucoup de Marocains Ne sont pas au courant Voilà Il y en a beaucoup aussi Qui font passer l'argent Avant leur Leur fierté Ça c'est une chose Mais Ça existe Oui ça existe Mais la plupart des Marocains Pensent d'abord à leur fierté Avant leur poche Voilà D'abord à leur honneur Voilà Avant leur poche Après Ce qu'a fait Bouba Voilà Donc Bassem Il avait taclé D'un coup Bouba Maès Tout ça Maès C'est vrai qu'il avait fait Un featuring avec Bouba Mais maintenant Ils sont devenus ennemis Et Il dénonce Le concert à casa Donc le concert à casa Il n'aura pas lieu Sûrement Il n'aura pas lieu Parce que Les organisateurs Avec la pression Là ils tiennent Depuis 2-3 jours Mais ils ne vont pas tenir Quelques jours supplémentaires Avec tant de pression Ça va commencer A venir au siège social De l'événementiel Ça va commencer Ça leur fait Un mauvais buzz On va dire Ils pourront toujours Se taxer de Je ne savais pas Qu'il avait écrit ça Ou ça Ou ça C'est des choses Qui restent Voilà C'est des choses Qui restent Même si des fois Il a aidé des maghrébins Bouba Comme j'ai dit Par contre Il n'a présenté Aucune excuse Dire qu'il avait commencé Tant mort avec Ali Mais après Il s'était embrouillé Voilà Donc Voilà Pour moi C'est une réponse Du loup Voilà Peut-être je me trompe Peut-être j'ai raison Qui sait Mais Je vous le dis Retenez cette vidéo Ou l'autre vidéo Que j'ai fait sur Bouba Hier Qui sera en lien A la fin de cette vidéo Le concert sera annulé Voilà Il y a même Des risques Des risques Pour sa sécurité S'il vient au Maroc Maintenant que ça a fait Un grand bad buzz Et que Plus de gens sont au courant Ça peut Ça peut Ça peut être risqué Pour Bouba D'aller au Maroc Voilà En fait Donc Qu'on le veuille Ou pas Qu'on soit avec Bouba Ou pas C'est une réalité Tout simplement Voilà Indéniable Donc N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires A mettre un pouce bleu A vous abonner A cliquer sur la cloche Et je vous dis à très bientôt Les amis et les potos Pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé C'était ActuYTB De premier sur les actus Du net Tchuss Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !